Vous êtes sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous en ce vendredi ? Merci de nous être si fidèles sur RTL, mais également sur RTL.fr. Si vous n'étiez pas avec nous, sachez qu'hier nous parlions de l'importance de l'autodérision. On a bien ri aussi, vous le constaterez, en vous rendant sur les réseaux sociaux. On est fait pour s'entendre, on s'est fait notre premier fou rire de la saison quand même, donc ça vaut le coup. C'est donc de bonne humeur que nous vous invitons aujourd'hui à converser sur l'exploitation des gambas sans milieu tempéré. Mais non, je rigole, aujourd'hui on va parler de sexe. Le sexe sans amour n'est pas toujours drôle, mais c'est plus drôle que l'amour sans le sexe, selon Georges Wolinsky, le regretté. A l'heure des rencontres d'un soir, via des applis de la consommation de l'autre et du diktat de la jouissance, le sexe est-il mieux sans sentiments ou l'excitation, le désir et le plaisir sont-ils décuplés quand on est amoureux ? On en parle avec vous, bien sûr. 32,10, 50 centimes d'euros la minute, vous nous appelez, on vous rappelle, la page Facebook de notre émission ou encore notre Twitter. Et puis nos invités en direct dans ce studio. Catherine Bensaïde, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL. Catherine, vous êtes psychiatre, psychanalyste, co-auteur avec Jean-Yves Leloup de Qui aime quand je t'aime. C'est un ouvrage que l'on peut trouver chez Albin Michel. A vos côtés Alain Héril. Bonjour Alain Héril. Bonjour. Psycho-analyste et sexothérapeute Alain. Et votre ouvrage, le dernier, Je fantasme. Donc je suis aux éditions Erol. La question du jour amène évidemment, je pense, autant de réponses qu'il est d'histoire personnelle. Catherine Bensaïde, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est toujours mieux quand on est amoureux, le sexe ? Je pense que pour certaines personnes, oui. Et je crois pour la majorité. Pour certains, effectivement, c'est peut-être plus facile quand ils ne sont pas amoureux parce qu'ils se lâchent davantage, parce qu'ils se laissent aller. Et maintenant, il y a une telle pression en relation avec la sexualité qu'être amoureux peut entraîner justement un frein, une peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre l'autre, peur de ne pas le faire assez, pas comme il faut, d'être jugé. Bon, pour beaucoup, justement, cette notion de se lâcher vient quand même avec la personne connue. C'est-à-dire qu'on peut être bien avec quelqu'un qui vous connaît, avec lequel on peut se montrer, avec lequel on a des habitudes, avec qui on a confiance. Et puis après, il y a le sentiment. Et le sentiment amoureux qui semble très important pour certains de nos auditeurs. On va le développer de toute façon jusqu'à 16h. Alain Héril, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire que je pense que la question, c'est de quel sexe on parle, de quelle sexualité on parle. Parce qu'il y a des formes de sexualité qui sont extrêmement génitales, pulsionnelles, où là, la question de l'amour ne se pose pas. Et puis, il y a aussi, je dirais, une émotion liée à la relation sexuelle qu'on ne peut trouver que lorsque celle-ci est accompagnée de l'amour et d'un sentiment, d'un engagement, je dirais, aussi dans la relation. Donc, c'est vrai que le sujet est extrêmement vaste, extrêmement touffu. Mais moi, je ne pourrais jamais répondre à cette question. Est-ce que c'est mieux ou pas ? Ça va dépendre vraiment des histoires, des rencontres entre les uns et les autres. Et on reviendra sur l'histoire de l'amour ou du sentiment. Tout à fait. On peut aussi aimer peut-être juste une nuit. Mais ça, on va y revenir avec nos auditeurs. Ils ont pourtant des avis assez tranchés sur la question. À l'instar de Pascal qui nous écrit, évidemment que le sentiment amoureux provoque une alchimie au niveau de la relation intime. Sinon, ça devient animal, phéromonesque. Et qu'en est l'utilité à tout à l'heure pour apprendre des choses ? J'espère justement que vous allez en apprendre plein. Emma, elle nous explique que quand on a une histoire d'un soir, on peut se lâcher. C'est ce que vous disiez, Catherine Ben Saïd. Ça peut devenir un souvenir unique et inoubliable. Les sentiments permettent la confiance et le respect. On a le temps de l'échange, de regards et de caresses. Tout est décuplé. Les deux permettent désir et plaisir. C'est juste différent comme sensation. Et puis Fabien, avoir des sentiments, c'est important. Mais avec un plan cul, sans aucun sentiment, c'est bien aussi. Avoir un sex friend, ça peut faire monter l'excitation aussi. Et l'histoire d'un soir peut être plus que très sympa également. Même quand on est en couple, à condition que tout le monde soit d'accord. Merci pour tous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Dans un instant, Catherine Ben Saïd. Une réaction rapide ? Oui, rapide. J'étais sur mon élan. Je pense que dans ces cas, il y a une relation. Et je crois que là, effectivement, on peut faire la différence. C'est quand il y a un sex objet, je dirais, où il n'y a pas d'autre. Oui. Après, quand il y a un autre, on peut se dire, effectivement, ça peut être du sex friend, à l'amour passion, à l'amour amoureux. Voilà. J'entends, il y a la relation. Mais vous allez entendre dans un instant le témoignage de Pierre, justement. Pierre, il est sur Tinder. Donc, voilà, c'est quand même l'application aujourd'hui qui vous invite à avoir des plans sexe, pour le coup. Parfois, ça se transforme en histoire d'amour aussi. Mais à la base, l'idée, c'est de se retrouver, de se rencontrer et puis d'avoir une relation sexuelle. Eh bien, Pierre, il va nous expliquer justement ce que ça lui apporte dans sa vie et ce qu'il en retient de ses expériences Tinder. Ce sera en direct tout de suite sur RTL. Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre. RTL. Vous êtes jusqu'à 16h en direct sur l'antenne d'RTL. On est fait pour s'entendre et comme tous les vendredis, on s'intéresse à la sexualité. Et on se demande aujourd'hui, le sexe, est-ce que c'est toujours mieux quand on est amoureux ? On est en compagnie de Catherine Ben Saïd, qui est psychiatre et psychanalyste. D'Alain Héril, qui est psychanalyste et sexothérapeute. Bref, on a du beau monde dans ce studio et on peut échanger avec vous sur l'antenne d'RTL. Je vais vous présenter Pierre. Il a 24 ans, il est en ligne avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Merci d'être avec nous. Alors c'est marrant parce que vous, Pierre, vous allez sur Tinder, vous vous servez de cette application pour y faire des rencontres. Vous ne recherchez pas l'amour et pourtant, vous le trouvez. Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire que vous faites des rencontres et puis vous tombez en amour à chaque fois que vous avez une relation avec une partenaire ? Oui, on peut dire ça comme ça. Bien sûr, on vient sur Tinder, on rencontre des gens, on voit dans la vraie vie. Le sexe, pas forcément à chaque fois. Bien sûr, il y a une question de feeling qui passe là-dedans comme ça. Moi, pour mon cas personnel, j'ai tendance à lier beaucoup sexe et amour. Et là, en ce moment, c'est le choix inverse que je suis en train d'essayer de faire. Vous avez un objectif, quoi. Quand je fais un objectif, c'est une blague, mais vous aimeriez tendre vers quelque chose, c'est quoi ? C'est plus d'essayer justement de ne pas tomber amoureux qu'avec le sexe. Essayer de comprendre, c'est un peu bizarre, mais essayer de comprendre justement par le sexe le véritable amour. D'accord. Donc, en fait, vous aimeriez tomber amoureux sans avoir cette première démarche qui est celle de la rencontre pour un moment de sexe, quoi. Vous aimeriez dissocier le sexe et l'amour ? Oui, on peut dire ça, oui. D'accord, j'essaye de traduire. Mais dites-moi, vous ne recherchez pas l'amour ? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous allez sur Tinder ? Alors, ça dépend des phases. On ne cherche pas l'amour, si. Je pense qu'à terme, on cherche l'amour. Mais avant tout, faire des rencontres, rencontrer des gens, partager des moments, même sans penser à aller jusqu'au sexe. Bien rigoler, rencontrer des gens, aller boire un verre. En tout cas, pour ma part, avant tout, c'est un peu cet échange, cet partage. Et après, voilà, si on peut aller plus loin, créer des relations, même pas amoureuses, mais des relations comme il parlait un petit peu plus tôt à l'antenne d'un soir ou de plusieurs soirs, mais sans plus. D'accord. En fait, est-ce qu'il vous arrive de vivre des aventures sans aucun engagement, sans aucun sentiment ? Moi, pour ma part, non. Vous n'y parlez pas ? Voilà, je suis un peu un amoureux compulsif, si on peut utiliser ce terme-là. Vous êtes un petit cœur d'artichaut ? J'y allais peut-être pas jusque-là, mais un petit peu dans l'idée où, voilà, quand on commence à partager des moments avec une personne, on va boire quelques verres, on va à un restaurant, on couche avec quelqu'un. Moi, j'ai tendance à toujours m'attacher et à créer cette relation avec la personne. Et Pierre, ces jeunes femmes que vous rencontrez, elles sont dans le même état d'esprit que vous ? Ou est-ce que le fait, justement, de les rencontrer via une application qui, normalement, favorise les relations d'un soir vous amène à certaines désillusions et certaines déceptions amoureuses ? Alors, à la base, je pense que oui, il y a forcément des écarts de pensée dans les choses. Moi, dans les faits, j'ai toujours eu des relations plus ou moins courtes avec les personnes, c'est-à-dire que je me suis mis avec ces personnes-là. Après, je pense que, voilà, ça dépend des philosophies des uns et des autres et s'ils sont prêts ou pas, justement, à passer ce cap. D'accord, ok. Bon, alors ça, ce sera pour la saison 2018-2019. Faire une rencontre sur Tinder qui ne vous engage en rien et qui ne vous fait pas forcément battre le cœur plus fort. On va demander à Alain Héril et Catherine Ben Saïd de rebondir sur votre témoignage. Alain Héril. Moi, je trouve que c'est un témoignage qui est très touchant, évidemment, mais en même temps, Pierre, il dit lui-même qu'il est un amoureux compulsif. Donc, la manière dont il se décrit est en contradiction complète avec la démarche qu'il est en train de faire. Moi, je pense, alors c'est de l'explication, de l'interprétation un peu sauvage, mais je pense qu'il se protège, en fait, parce qu'il cherche l'amour. Mais en se disant que ce n'est pas l'amour qu'il cherche, si ça ne fonctionne pas, du coup, il y a une espèce de protection qu'il est en train de mettre en place. Mais bon, moi, je travaille beaucoup avec l'inconscient. Je pense qu'inconsciemment, il cherche l'amour. Ça me paraît assez évident. Donc, il trouve ce qu'il est en train de chercher en se disant que ce n'est pas ça qu'il cherche. Donc, c'est un peu la situation dans laquelle Pierre se met. Mais au bout du compte, oui, c'est des histoires d'amour qu'il rencontre. Oui, mais est-ce que c'est mieux quand on est amoureux ? Pierre, vous sauriez répondre à cette question sur les relations que vous avez avec les femmes ? Est-ce que c'est mieux quand vous êtes amoureux ? Je pense que c'est toujours mieux quand on est amoureux. D'accord. Après, les deux actes se passent très bien et les sensations sont différentes. Après, pour ma part, je pense qu'il y a plus d'intensité. Catherine Bensaïd. Oui, c'est vrai qu'en entendant Pierre, on a l'impression qu'il a envie d'être amoureux et pas envie d'être amoureux. Qu'il ne cherche pas l'amour, mais qu'il le trouve. Et en même temps, si on tombe amoureux à répétition, est-ce que c'est de l'amour ? C'est-à-dire que c'est plus un amour de l'amour ou un amour de l'état amoureux et un attachement. Parce qu'effectivement, la relation sexuelle ne se vit pas indépendamment de l'autre. À chaque fois, il y a une rencontre. Est-ce qu'il a envie de poursuivre lui-même ? Peut-être. Moi, je crois qu'il y a une ambivalence qui est très humaine. C'est-à-dire qu'il a envie et il a peur. Et il avance et en même temps... Il recule. Il choisit peut-être des personnes qui n'ont pas envie de s'engager. Pas par hasard. Voilà. Moi, je lui souhaite peut-être... Peut-être qu'au fond, c'est ce qu'il souhaite. C'est une continuité. Ou pas ? C'est là, peut-être, la question. Est-ce qu'il a envie de quelqu'un avec qui il resterait un peu plus longtemps que quelques nuits ou quelques semaines ? C'est ce qu'on vous souhaite, Pierre, en tout cas. Ce qu'on vous souhaite, c'est d'être bien. Voilà, ça, c'est l'essentiel. Et puis, je vous remercie pour votre témoignage qui pose bien la complexité du sujet du jour. Parce qu'effectivement, vous faites la démarche de Tinder et en même temps, votre cœur est toujours un petit peu plus fort quand vous vivez une relation. Vous nous tenez au courant si vous parvenez à ne pas tomber amoureux. Et puis, je me permets de vous embrasser. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation à vous. Et bien sûr, je vous tiens au courant de mon état d'avancée. D'accord, ça marche. Merci, Pierre. Bon week-end à l'écoute d'RTL. Salut, au revoir. Est-ce que le sexe, c'est toujours mieux quand on est amoureux ? Quentin nous écrit, moi, je ne peux pas trop donner mon avis car je n'ai connu que le sexe entre amoureux. Mais je ne me vois pas faire forcément ça sans sentiments. Christelle nous répond, parlons peu, parlons bien, oui. Comme ça, c'est clair et radical. Valérie est beaucoup plus, enfin, très radicale aussi. Sans amour, beurk et sans aucun intérêt. Autant prendre un bon bouquin. Oui, mais en même temps, Emma, elle nous explique qu'elle, elle trouve ça bien. Et Ernest nous dit, sans amour, le sexe est plus débridé et plus ludique. Donc, en fait, il est autant de vision de la sexualité qu'il est d'histoire, finalement, personnelle. D'envie, peut-être, et puis d'impermanence. Alain Héril, on n'est pas obligé d'avoir une vision préconçue et de l'appliquer toute sa vie. On peut être surpris, parfois. Oui, tout à fait. Et puis, je pense aussi que la question que ça pose par rapport à l'amour, c'est la question de la continuité du lien, de l'engagement dans le lien et de la continuité du désir à l'intérieur de ce lien. Parce qu'en général, les histoires d'amour, la question du lien entre le sexe et l'amour, elle ne se pose pas. Les deux sont liés. C'est, à un moment donné, quelque chose qui se défait. On va moins se désirer. On va moins faire l'amour. Et donc, il y a aussi le problème de l'engagement et le problème du temps dans le couple. Oui, mais alors, est-ce qu'on ne peut pas aussi s'engager, en étant d'accord, Catherine Ben Saïd, sur une relation qui sera une relation sexuelle ? On s'engage jusqu'à 7h demain matin, et de maintenant à 7h demain matin, on va vivre une belle histoire qu'on refermera, et on aura tous été d'accord, et on ne se sera pas forcément aimé, mais on aura aimé le sexe. C'est possible, c'est sûr. Mais dans la réalité, je ne sais pas si c'est si simple. C'est-à-dire, je crois que quand on passe une bonne nuit avec quelqu'un, ou de belles heures, ce n'est pas si évident, mais ça, je ne demande qu'à l'entendre, d'arrêter là, sans aucun plaisir ou désir de renouer. Moi, quand je vois effectivement des personnes qui vont sur Tinder, ou qui commencent même des relations, je veux dire, comme ça, sur une séduction immédiate, si c'est fort, ça donne envie d'être poursuivi. Après, il y a aussi des sites de personnes mariées, qui partent avec l'idée dès le départ qu'il n'y aura pas d'engagement. Et j'ai vu une personne comme ça commencer, et le premier, elle est tombée falle amoureuse. Donc c'était déjà compliqué, parce qu'elle a pleuré. Déjà, quand on va sur ce genre de site, c'est qu'a priori, son couple ne va pas très bien. Complètement, mais simplement, tout d'un coup, se mettre dans un site où il n'y avait pas d'avenir, et de constater que, oui, merci, c'était très bien, mais maintenant, au revoir, elle, elle a souffert. Donc trouver le juste dosage entre le plaisir de l'instant, cette relation qui peut être intense, et en même temps, juste ponctuelle, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas si simple pour l'être humain. J'ai envie de... ne serait-ce que de répéter quelque chose qui est bien. Alain Héril, vous êtes sexothérapeute. Le sexe, c'est organique aussi ? Enfin, je ne sais pas, on est des machines à plaisir aussi. Est-ce que ça peut fonctionner sans sentiment ? C'est aussi organique, mais le sentiment, ce n'est pas de l'organicité. Je dirais, ce qui est vraiment organique, c'est ce qui nous pousse l'un vers l'autre, j'irais presque avec l'idée de la procréation. Oui, mais là, il n'y a pas forcément d'amour. Ce que je veux vous dire, c'est que physiquement, on peut ressentir un plaisir immense, on peut avoir des frissons, on peut avoir la chair de poule, on peut avoir des orgasmes, sans amour. Oui, bien sûr, évidemment que ça existe. Moi, ce qui me paraît très compliqué, c'est la dimension contractuelle. C'est-à-dire qu'on va passer tant d'heures ensemble et ça va être génial. Dès que c'est contractualisé, ça devient un petit peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut attirer les êtres humains, les uns envers les autres, les fameux coups de foudre. Quand on est en couple, c'est quand même contractualisé aussi. Certes, mais c'est pour ça que le désir à l'intérieur du couple, il est très fluctuant aussi. Parce que c'est toute la difficulté du couple d'accepter que le désir sexuel, il n'est pas là de manière permanente, à son plus haut niveau. On n'est pas en rude tout le temps quand on est en couple. Ah bon ? Catherine Benzaïde ? Qu'est-ce qui se passe ? L'amour n'est pas organique et oui, je veux dire, ce qui peut s'éveiller de deux personnes qui ne connaissent pas l'amour et qui sont amoureux ont leur corps transformé. Le regard des l'hôtes, la sensualité, le corps, même organiquement, se transforme. Donc, il y a une vraie fonction de l'état amoureux. Après, c'est vrai que cette notion des couples avec le temps, ça c'est encore autre chose. Mais ce serait important de déculpabiliser les couples qui n'ont pas un besoin et un désir sexuel permanent. On s'y emploie régulièrement. On remet toujours les choses au niveau. Parce qu'il y a aussi cette sexualité qui est justement sensuelle et ce désir qui se passe petit à petit de l'acte ou dans sa fréquence et qui n'en est pas moins un désir qui passe dans tous les actes du quotidien. Être ensemble, c'est du désir. Sacha, il connaît le être ensemble mais être ensemble juste pour une nuit ou juste pour un moment de sexualité. Dans un instant, il va témoigner sur l'antenne d'RTL et nous expliquer que selon lui, c'est meilleur quand il n'y a pas de sentiments. A tout de suite. J'imagine que vous devez réfléchir évidemment à cette question que l'on vous pose. Le sexe, c'est mieux quand on est amoureux. On pourrait aussi se dire est-ce que le sexe ça peut être bien sans sentiments ? Et nous, on continue à réfléchir aussi tous ensemble dans ce studio. Et en fait, on se rend compte parce que nos émissions, on vous les propose, on propose un thème et puis on ne sait jamais véritablement où on va. Les émissions, elles sont alimentées par les témoignages que vous voulez bien nous laisser. Elles sont alimentées par les réflexions que l'on se fait. C'est toute la surprise et la magie dont on est fait pour s'entendre. Donc, on essaye de se comprendre les uns et les autres. Et en fait, Catherine Benzade, ce qui est important pour vous, c'est cette idée de lien. Mais ce n'est pas spécialement une idée d'amour dans une relation sexuelle. C'est qu'il faut qu'il y ait un lien. Oui, parce que finalement, dans la relation sexuelle, il y a une union. Il y a le deux qui devient un troisième, je veux dire, qui crée quelque chose ensemble. Oui. Effectivement, ça peut être l'espace d'une nuit comme l'espace d'une vie. Mais il y a une histoire. Mais il y a quelque chose qui se passe avec cette personne-là à ce moment-là. Vous parliez des clubs, des rencontres dans les clubs pour être bien clair. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Catherine. Quand il y a cette rencontre et ce lien qui se fait, peu importe le temps à la limite, mais je ferais une différence entre une rencontre sexuelle, une rencontre, on parle bien de rencontre, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose entre deux personnes, et une sexualité qui serait simplement une sexualité de décharge. Dans ce cas-là, on va dans un club, on ne sait même pas avec qui on est. Donc là, je dirais que c'est presque de la masturbation qui dépend de l'autre. Donc, on n'est pas du tout au même endroit. Je comprends. donc la question de la rencontre, elle est vraiment fondamentale. Oui, et puis, c'est quand même intéressant au Japon qu'il y ait de plus en plus de poupées gonflables. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'altérité, dans la relation avec l'autre qui fait peur. Et ça, c'est aussi à tenir. On vous avait proposé une émission dernièrement que vous pourrez retrouver en replay sur RTL.fr. Est-ce qu'on sera un jour condamnés à faire l'amour avec des robots et on s'était intéressés à toutes ces formes de sexualité où il n'y a pas le contact de la peau de l'autre et donc ce fameux lien dont vous parlez. On va accueillir Sacha sur l'antenne d'RTL. On va lui demander ce qu'il en pense. Sacha, bonjour. Oui, bonjour Flavie. Vous nous écoutiez Sacha et pourtant, vous, vous utilisez des applications pour trouver du sexe. C'est ça, tout à fait. Alors, vous nous avez dit très clairement, je vais me permettre, pardonnez-moi pour cette expression, pas du cul que pour le cul, mais c'est meilleur. C'est ça. C'est meilleur, je ne sais pas, mais en fait, pour moi, ce que disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est une histoire de feeling, une histoire de lien plus qu'une histoire d'amour en fait, les relations sexuelles. Qu'on peut faire l'amour, justement, le mot faire l'amour avec son partenaire sexuel, c'est une partenaire qu'on peut avoir pour une vie, mais on peut aussi avoir des relations sexuelles en fait, tout court, juste faire l'amour, juste avoir des envies physiques en fait, tout simplement, on est des êtres humains, on a des envies et je pense que justement, cette idée de renfermer à se faire l'amour avec une telle personne, ça s'est renfermer parce que c'est une question de société, c'est mieux vu d'avoir un partenaire et de rester avec ce partenaire jusqu'à la fin. Sauf que, oui, on peut avoir des relations sexuelles avec d'autres parce que c'est nous en fait, l'être humain, c'est vraiment l'un des seuls êtres vivants à s'imposer à faire des choses qui n'est pas dans leur nature parce que c'est pas dans notre nature d'être à la base avec une personne jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, le culturel qui viendrait tuer donc cette nature. Alors vous, Sacha, vous allez sur une application pour rencontrer des partenaires, les hommes que vous rencontrez, vous les connaissez, vous les voyez régulièrement ou parfois, c'est un parfait inconnu ? Ben non, en général, du coup, quand je parle avec eux sur l'application, en premier, je ne les connais pas mais j'apprends à les connaître au fur et à mesure et justement, moi j'attends ce feeling. En quelques échanges ? C'est ça, voilà. D'accord. On essaye de voir si on a envie de la même chose parce que des fois, ce n'est pas toujours la même chose et puis on essaye de voir nos désirs sexuels, si c'est compatible ou pas, nos fantasmes, si on peut les réaliser entre nous ou pas et voir s'il y a une discussion qui se fait derrière et ensuite voir le partenaire. Alors en fait, ça veut dire que les discussions que vous avez avec ces partenaires, elles sont clairement au premier abord, vous y allez dire, c'est-à-dire que vous parlez concrètement, directement de sexe ? Pour savoir si vous pouvez vous rencontrer sur ce sujet ? Ben en fait, moi directement, je dis, ben pourquoi tu es là ? Ben moi, je suis là pour avoir du fun, pour rencontrer des mecs sympas et pas de relation amoureuse d'ailleurs justement, on peut avoir une discussion, certains même sont devenus des amis où j'ai des discussions encore avec eux aujourd'hui et j'ai des relations sexuelles aussi par derrière, ça peut arriver, mais à la base, oui, c'est pour avoir une relation sexuelle. Sacha, les histoires que vous vivez, elles sont l'air de vous convenir, est-ce qu'elles n'en sont que plus fortes parce qu'il n'y a pas cette notion d'engagement ? Est-ce que vous avez le sentiment de prendre un plaisir sexuel décuplé par cette idée que justement, vous n'aurez de compte à rendre à personne ? Ben oui, je pense que ça peut l'être parce que du coup, on est clair dès le début sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut faire et sur si on peut s'apporter ce besoin ou non et donc du coup, on est plus libre parce qu'on peut se dire au pire, je n'ai aucun lien avec lui et je ne peux plus jamais le revoir derrière. Donc, on donne tout dès le début et si ça fonctionne, tant mieux et puis voilà. On ne sait jamais ce qui se passe derrière. Non mais juste, dernière question, d'un point de vue organique, plaisir, orgasme, est-ce que vous pensez que c'est plus fort quand on n'a pas d'engagement, quand on est juste là pour le plaisir ? On pourrait en faire une chanson, tiens. Ce n'est pas terrible. Je ne sais pas, à vrai dire. Je pense que oui et non. En fait, ça dépend vraiment du partenaire sexuel parce que ce partenaire sexuel peut aussi très bien devenir un amoureux derrière. On va revenir sur tout votre témoignage, Sacha. Je vous remercie en tout cas pour la liberté de vos propos. Merci d'avoir été disponible pour nous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse, Sacha. Bon week-end. Au revoir. Allez, une petite métaphore pour la route. Isabelle qui nous écoute et qui nous écrit, je pense que l'on ne peut pas faire l'amour sans sentiment puisque c'est notre question du jour. C'est comme une voiture sans moteur. Actuellement, j'aime un homme qui est plus âgé que moi et déjà pris mais je donnerai n'importe quoi pour avoir une relation avec lui. Le message est passé en tout cas. On a Eric qui nous écrit que c'est inconcevable pour lui de faire l'amour sans sentiment. J'ai connu malheureusement une personne qui était capable d'aller voir ailleurs et s'envoyer en l'air sans ressentir autre chose que le besoin sexuel. Peut-être est-ce aussi une question de génération. Très bien. Eric, est-ce que c'est une question de génération ? Oui, la société a changé quand même Alain Héril. On vient le voir à travers les témoignages qu'on vient d'entendre. Bien sûr, c'est indéniable. Est-ce qu'on n'a pas une tendance aussi ? Est-ce que les plus jeunes, Catherine Bensahine, en réaction à cette consommation à laquelle on les invite, n'aurait pas une tendance à vouloir se réfugier dans un sentiment plus sécurisant ? J'ai l'impression qu'il y a certains jeunes qui recherchent vraiment l'amour justement, qui font résistance à cette idée de surconsommer le sexe. Bien sûr, il y a une recherche d'amour. Moi, dans les personnes qui viennent me consulter, c'est presque général. C'est même... Après, les plus jeunes, puisqu'on parle de génération, j'ai le sentiment que les jeunes de 20 ans, ils ne pensent pas qu'à s'envoyer en l'air comme on pourrait l'imaginer. Mais ce n'est pas s'envoyer en l'air. Je crois que ce qui est important effectivement dans ce qui est dit là, c'est qu'il y a beaucoup de liberté à l'heure actuelle. Et il y a le côté positif de la liberté, c'est que les désirs sont décomplexés. Donc si un jour, on a envie d'un homme ou d'une femme et si le lendemain, on a envie d'une relation ponctuelle et si en se disant pour l'instant, je peux le vivre et peut-être qu'un jour, je m'engagerai avec quelqu'un à long terme. Mais pour l'instant, je me laisse vivre ce que j'ai envie de vivre à l'instant et je m'autorise à le vivre. Sacha, tout à l'heure dans son témoignage, lui qui a des relations sans sentiments, en tout cas, qui fait des rencontres où la première chose après cette dit bonjour, c'est demander comment ce qu'on attend de l'autre comme partenaire, sexuelle. Donc, c'est une entrée en matière un peu directe. Sacha nous parlait du poids aussi, des injonctions, du poids culturel à l'aérien de la société. Est-ce qu'on ne nous a pas élevés en nous disant « Eh ben voilà, l'amour, il faut le faire quand tu es amoureux. » On dit ça aux filles. Il faudra le faire quand tu seras amoureuse parce que tu donnes ton corps, tu donnes ton cœur. Est-ce qu'on n'est pas aussi à un moment donné éduqués à ça ? Bien sûr qu'il y a ces injonctions-là qui jouent et qui jouent depuis très longtemps et qui vont avoir une incidence sur les relations. Donc, du coup, on se retrouve face à une équation où d'un côté, la sexualité débridée, c'est la liberté et le couple, c'est l'enfermement. C'est pépère. Voilà. Donc, alors qu'en fait, je pense que les choses ne sont pas aussi binaires que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des injonctions que les uns et les autres reçoivent sur qu'est-ce que ça doit être qu'une relation amoureuse, un couple, est-ce que ça doit être qu'une relation sexuelle aussi ? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas des gens qui s'enferment dans cette idée qu'il va falloir qu'ils attendent d'être vraiment amoureux pour découvrir les plaisirs de la sexualité ? Est-ce que c'est pas en fermant aussi cette façon de voir les choses ? Et puis, effectivement, les femmes ont envie d'évoluer. Enfin, les jeunes filles. Puisqu'à l'époque, c'était les hommes qui avaient des relations sexuelles sans être amoureux. Les femmes ont envie maintenant de se dire j'ai cette liberté aussi et j'ai pas besoin d'être amoureuse, donc dépendante. Il faut voir que maintenant, effectivement, l'état amoureux est lié à la dépendance. C'est-à-dire que l'autre peut vous quitter, l'autre peut vous tromper, l'autre peut vous décevoir. On prend des risques quand on aime. Oui. Alors, je dirais que c'est une autre dimension. Je comprends. Mais on peut se dire aussi sans prendre ces risques que je me fais plaisir et c'est bon et c'est doux et c'est tendre et à l'aérien. Et je trouve que du coup, le risque de la relation amoureuse à l'heure actuelle est très différent d'il y a quelques décennies. Donc, il y a des enjeux qui se situent aussi à cet endroit-là et où il peut y avoir des peurs. Moi, c'est ce que j'entendais dans le témoignage de Pierre, par exemple, au début, où il y a une peur de l'engagement et il y a une peur du risque amoureux. Donc, du coup, il était un petit peu coincé entre les deux. On va dans un instant donner la parole à Julie Duchemin. Elle a fondé l'Académie des Arts de l'Amour, Julie, et elle va nous expliquer que selon elle, effectivement, le sexe est toujours mieux avec des sentiments. à tout de suite. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour 100 ans. Julie Duchemin est avec nous. Bonjour Julie, soyez la bienvenue sur RTL. Merci, bonjour. Vous avez fondé l'Académie des Arts de l'Amour. Vous êtes auteure d'ouvrages sur la sexualité et pour vous, le sexe, c'est toujours mieux avec des sentiments. Et je dirais même que vous donnez à la sexualité une certaine dimension spirituelle. C'est important pour vous. Oui, alors j'ai envie de prendre une métaphore pour commencer. Peut-être qu'il paraîtrait un peu simple et j'espère qu'elle va expliquer mon propos. C'est que par exemple, prendre un très bon repas, et donc j'associe ça à faire l'amour de manière très agréable parce que c'est aussi tout nocant. Quand on a appris à aimer la sexualité, ce que je souhaite à chacun, chacune, et que c'est comme un bon repas, c'est déjà magnifiquement agréable. Mais quand on partage ce repas avec quelqu'un qu'on aime, qu'on vit ce moment à deux, qu'on peut, alors on est chacun dans son plaisir à soi, on est bien d'accord, je suis dans ma bouche, dans mon estomac, dans mes sensations visuelles, et en même temps, je partage ce moment. Donc voilà, j'ai envie d'illustrer le fait de faire l'amour. Je souhaite à chacun de se faire l'amour, donc d'être bien épanoui. Vous l'avez expliqué qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a accès à ça de plus en plus. les femmes à se dire je peux découvrir, je peux investir ma sexualité, mon plaisir, sans sentiments aussi. Mais qu'est-ce que, quand je peux le faire avec des sentiments, c'est encore pour moi une autre dimension. Effectivement, peut-être de l'ordre plus psychique, plus spirituel, plus connexion. Oui, ce n'est plus qu'un orgasme physique, c'est un orgasme aussi intellectuel. Mais l'orgasme aussi, peut-être. Donc c'est une autre dimension, c'est pour ça que dans les douze lois universelles du bonheur amoureux et sexuel, que j'ai écrit avec Pascal de Suter, on a fait le choix de faire bonheur amoureux et sexuel. C'est sûr que le bonheur amoureux existe, que le bonheur sexuel existe, et vraiment je le souhaite à chacun, chacun d'entre nous, mais pour tous ceux et ceux qui nous écoutent et qui ont déjà fait l'amour en aimant la personne avec qui ils étaient, et comme je dis, que ça se passait bien au moment de la relation sexuelle, ils vont comprendre, je pense, dans mes paroles, que c'est une autre dimension à laquelle on accède. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas pour autant donné à tout un chacun, parce que cette dimension, cette connexion, on ne l'a pas avec n'importe qui. Et parfois, on a la connexion, mais sexuellement, un des deux, voilà, et j'accueille trop vite ou on ne se connaît pas. Ce n'est pas facile, la sexualité. C'est un apprentissage dont l'idée d'académie, ça s'apprend, la sexualité. Ça met la pression pour ceux qui rament un peu, quand même, moi je trouve, à l'avril Catherine Bensaïd, une réaction ? C'est-à-dire que, moi, ça m'évoque ce qu'on se disait en début d'émission, c'est-à-dire que nous avons plusieurs sexualités. La dimension spirituelle de la sexualité dont il est question là, c'est une des formes de nos sexualités. Je pense que ça serait une erreur de dire que c'est la seule voie possible. Parce que par Julie, c'est un peu présenté comme un Graal. Il y a quelque chose de sacré et qu'on entend, Julie, mais elle ne peut pas accéder. Alors par contre, je ne peux pas accéder comme la seule voie, c'est-à-dire que parfois, j'aime aussi être dans la sexualité purement, je dirais peut-être pornographique, érotique aussi, il ne doit pas à chaque fois y avoir cette dimension spirituelle. À partir du moment quand on aime son partenaire, donc de cet amour amoureux, sentimental, on peut plus facilement accéder à ces différentes dimensions, je pense, de l'amour dont vous parlez justement, monsieur Néry. Parce que dans la question de l'amour autour de laquelle on tourne depuis le début de l'émission, c'est là en l'occurrence dans ce qui est dit, c'est une forme d'amour aussi qui est différente des autres formes. Donc l'amour qui a une dimension spirituelle et mystique, c'est encore autre chose et ce n'est pas que l'autre qu'on rencontre, c'est aussi qui on rencontre à travers l'autre et ça, c'est encore autre chose qui est en jeu. Catherine Ben Saïd. Oui, cette personne parle d'une relation amoureuse, enfin d'une relation de couple et la sexualité n'est pas seule présente dans une relation de couple. Je pense que la sexualité est présente au-delà de l'acte sexuel et voyager, aller au restaurant, regarder un film ensemble, etc. Si effectivement on est amoureux et que la sexualité fait partie de toutes ces activités, c'est évident que c'est plus agréable sans même passer à l'acte, peut-être même d'aller partager un repas avec la personne aimée, la sensualité est là, la sexualité est là. Oui, c'est un état général. C'est un état général et ça, c'est important de le dire au moment de l'acte. Et c'est là où effectivement je crois que c'est un désir que beaucoup de personnes ont de pouvoir avoir cette vie où on n'a pas beaucoup d'activités avec une personne avec lequel on est bien. On est bien, c'est un désir parfois parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui est facilement accessible. Mais c'est une quête, je pense, de beaucoup de personnes. Est-ce que l'amitié, c'est un peu comme l'amour ? Moi, je pense aux sex friends. On n'aura pas l'occasion de le développer, mais Alain Héril, parce que les sex friends, on est d'accord, on est en lien, mais on n'est pas amoureux, mais on fait l'amour. Oui, et puis il y a des règles chez les sex friends et tout ça. C'est codifié quoi. C'est très, très, très codifié. C'est contracté aussi. Exactement. Mais oui, il y a quelque chose qui est un petit peu du même ordre. Mais là encore, c'est une autre forme d'amour très particulière chez sex friends. Voilà, mais ce qui est intéressant, je crois, c'est de s'apercevoir à l'heure actuelle qu'il y a une multiplicité de sexualités, une multiplicité de formes d'amour. Et que ça peut être bien partout. Oui, ça peut être bien partout à partir du moment où il y a un lien et une rencontre qui est possible à cet endroit-là. On peut avoir nous-mêmes plusieurs sexualités et que notre propre sexualité évolue avec le temps. Oui, absolument. Et on peut effectivement connaître à un moment donné une relation avec quelqu'un qui est de plus en plus subtile parce qu'on connaît la personne, parce qu'on se connaît. Oui, exactement. Julie, en tout cas, je vous remercie d'être intervenue sur cette antenne. Vous proposez sur l'Académie des Arts de l'Amour une conférence en ligne ce sera le 13 novembre sur tout ce qu'on ne nous a jamais dit sur le clitoris. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément le temps du jour mais c'est en lien avec la sexualité. Tout à fait. Merci beaucoup, Julie Duchemin. A bientôt. A bientôt. Au revoir. On n'aura pas eu notre réponse mais on le savait dès le départ quand on vous l'a posé est-ce que c'est toujours mieux quand on est amoureux de la sexualité. En fait, chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Du moment qu'on est bien, c'est ce qu'on se disait il y a un instant il y a plein de voix au plaisir. L'essentiel étant d'emprunter le chemin qui nous convient. Merci beaucoup Catherine Bensaïd d'avoir accepté notre invitation. A bientôt. Je conseille donc votre ouvrage avec Jean-Yves Leloup chez Albin Michel qui aime quand je t'aime. Merci beaucoup. Merci à la Éryl. A la prochaine. Je fantasme. Je suis aux éditions Airol. On avait fait une émission sur le fantasme d'ailleurs à écouter sur rtl.fr en replay. Merci beaucoup Alain Éryl. Bon week-end et n'oubliez pas de nous écouter à Alain Éryl demain matin à 9h15 dans Nouvelle Avian c'est notre nouveau magazine. Super émission sur le thème du feel good demain se sentir bien chez soi et en soi avec plein de conseils pour rendre vos intérieurs plus chaleureux. On parlera aussi des bienfaits des plantes vous saurez lesquelles sont dépolluantes lesquelles peuvent favoriser votre sommeil et puis nous partirons également à la découverte de la sophrologie et puis lundi on se retrouve évidemment à 15h en direct sur l'antenne d'RTL pour un nouveau numéro d'En effet pour s'entendre. D'ici là ils vous attendent voici Laurent Ruquier des Grosses Têtes je vous souhaite un très bon week-end merci pour votre confiance je vous embrasse à demain.